Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment est-ce que tu vas pouvoir investir dans les pays du futur. Cette vidéo est faite pour les personnes qui cherchent des investissements un peu alternatifs à l'ETF monde ou à des actions, surtout des personnes qui veulent investir sur le long terme et qui croient au développement des pays, de certains pays notamment, et surtout si tu cherches un peu à diversifier tes investissements et un peu miser sur le futur de ces pays-là. Si tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Maxime Onculet, je t'aide à investir étape par étape en bourse sans que tu n'aies besoin d'un master en finance. On se retrouve directement au début de la vidéo. Donc, tu l'auras compris, dans cette vidéo, je vais te parler de l'ETF, des pays émergents. C'est un très bon ETF que je possède moi-même, dont je suis très content. Et d'abord, je vais t'expliquer pour qui est fait cet ETF. Déjà pour moi, l'ETF pays émergent est fait pour les personnes qui investissent à long terme, 20, 40 ans, et qui veulent surtout miser et qui pensent que les pays qui sont composés de cet ETF, c'est-à-dire par exemple la Chine, l'Inde, le Brésil, le Mexique, vont rayonner dans le plus long terme. Par exemple, c'est mon cas. Je pense qu'en 2050, d'ailleurs, il y a des statistiques qui attestent en tout cas cette confirmation. Évidemment, ce n'est que des statistiques et des projections qui voudraient dire que le Brésil, le Mexique, la Russie, l'Inde, la Chine dépassent largement la France et passent dans les pays les plus productifs, du coup, dans le sens économie mondiale, puissance mondiale, économique, etc. Ce serait dans les top pays et donc moi, j'essaie aussi de miser là-dessus parce que je pense aussi qu'il y a de très belles choses à faire dans ces pays-là. Donc selon moi, il faut vraiment viser le long terme avec cet ETF. C'est ce que je fais de mon côté au moins 30, 40 ans. Mais surtout, si vous pensez comprendre les enjeux de ces pays-là car c'est très important si vous investissez sur ces pays émergents, de bien comprendre quels sont leurs enjeux pour émerger et surtout devenir des grandes puissances en 2050 par exemple. J'ai notamment mis dans le titre de la miniature 2050 car je pense que c'est dans ces horizons-là qu'on verra des grandes différences par rapport aujourd'hui de ces pays-là qui sont encore en développement actuellement. Mais si aujourd'hui, tu comprends les enjeux de ces pays que tu veux investir sur le long terme, mettre un peu plus de diversification dans ton portefeuille, par exemple, ça peut très bien compléter un ETF monde, et bien c'est un ETF qui peut être parfait pour toi dans ces conditions-là. Et quand je te parle d'enjeux, c'est surtout l'enjeu de croissance, par exemple de la population, l'enjeu de croissance économique, comment est-ce que le PIB de ce pays va réussir à se développer dans les prochaines années et surtout la croissance au niveau mondial, entre la géopolitique, etc. Ce n'est pas des choses que tu dois forcément approfondir, faire des longues études dedans, mais c'est toujours bien de savoir comment est-ce que ces pays vont réussir à se développer par la suite et surtout, c'est très important pour cet ETF-là car au plus ces pays réussiront à se développer, au mieux il réussira à évoluer. Maintenant, je vais analyser cet ETF, donc je vais te prendre l'exemple de celui dans lequel j'investis, qui est l'ETF pays émergent, P-A-E-E-M, dans son ticker. C'est un ETF qui coûte aux alentours des 24 euros, qui est à peu près stable ces derniers mois. En tout cas, il a été assez stagnant, on va dire. C'est le problème, entre guillemets, des pays émergents, surtout après une crise, etc. C'est qu'on voit des fois de longues tendances à stagner. Parfois, il évolue, il est en constante évolution depuis la création de cet ETF, mais on voit qu'il y a des périodes qui sont stagnantes. C'est pourquoi je préfère investir, comme je te l'ai dit, sur le long terme, car à long terme, en général, on espère que cet ETF va évoluer. Vu les analyses que j'ai faites, je pense, moi personnellement, qu'il va monter. Ça ne veut pas dire qu'il va monter forcément, mais c'est mon point de vue et c'est pourquoi j'investis dans celui-ci. Ensuite, il compose des entreprises qui sont aussi très connues, mais que tu n'auras pas via un ETF monde. Par exemple, c'est Samsung, Alibaba, ce sont de très grandes entreprises que tu connais forcément, mais qui sont du côté Asie et donc des pays en développement pour lesquels l'ETF monde va investir dessus. Au moins, tu pourras être exposé également à de très grandes entreprises qui sont très importantes dans leur milieu, mais que tu n'auras pas accès via des ETF monde. Tu pourras investir dessus via d'autres ETF également, par exemple, justement, les pays émergents ou les actions. Mais en tout cas, ne pense pas que tu vas avoir que des entreprises que tu ne connais pas à l'intérieur de cet ETF car c'est bien le contraire. Tu verras certainement des noms qui te paraissent familiers et que tu utilises même peut-être toi-même. Au niveau de la répartition sectorielle, c'est très varié. On peut voir ici que par exemple, l'immobilier représente 2%, mais la colonne la plus importante est les technologies de l'information, également la finance, les secteurs de communication et les matériaux, etc. Donc, tu vois que c'est quand même assez diversifié avec une surpondération de la technologie, mais tu vois quand même que tu as une large chose. C'est un peu comme le TF monde où tu peux voir que tous les secteurs sont représentés. Là, c'est la même chose. Et on va aussi également avoir une large représentation géographique avec la Chine, l'Inde, le Brésil, la Russie, le Mexique, etc. Tu vas voir que c'est très très varié. Donc, tu auras en tête la Chine, Taïwan, la Corée et l'Inde et le Brésil, la Russie, etc. Donc, tu seras quand même très bien diversifié géographiquement. Et ça, c'est un grand atout. Et surtout, tu investis dans un ETF monde. Ce qui est bien, c'est que tu n'auras pas de doublon, car en fait, le pays émergent comble les pays qui ne sont pas représentés par l'ETF monde. En tout cas, le mien ne représente pas ces pays-là, qui est le EWLD. Et donc, au moins, je peux vraiment saisir tout le monde entier, en tout cas quasiment grâce aux nœuds. Après, ça a des stratégies à développer, etc. Mais tu vois en tout cas que l'ETF pays émergent te permettra vraiment d'investir sur les pays de demain qu'on pense qui ont bon potentiel à être évolués suivant les statistiques. Comme je te l'ai dit et je te le répète, c'est que des statistiques, ce n'est pas une boule de cristal. Mais surtout, tu vas pouvoir diversifier dans ces pays développés qui ont quand même beaucoup de chances de continuer à évoluer par la suite. Maintenant, je vais t'expliquer ma stratégie par rapport à cet ETF. Et c'est uniquement la mienne. Ce n'est pas un conseil. Du coup, pour moi, je vais le garder déjà sur le long terme, c'est-à-dire 30-40 ans minimum, car comme je te l'ai dit, à mon avis, avant 2050, on ne verra pas de grandes différences. Mais d'ici là, on va vraiment voir que certains pays vont vraiment s'imposer. Je pense à la Chine, à l'Inde, etc., qui vont certainement être les plus grosses puissances mondiales de demain au niveau économique, etc. Ensuite, je pense qu'il est important de bien comprendre les enjeux. Et c'est pourquoi j'essaye un peu de suivre l'actualité de ces pays. Comment est-ce qu'ils ont réagi, notamment avec la crise qu'on a subi et la pandémie, car c'est important de savoir comment un pays va réagir à ces choses-là. Et on voit qu'il y en a quelques-uns, quand même, qui n'ont pas vraiment réussi à attirer leur épingle du jeu et qui ont eu quelques impacts. Mais on voit également qu'il y a eu quand même de côté positif, en fait, et qu'ils ont quand même réussi à réagir un petit peu. Mais je pense également que les enjeux de demain, ils arriveront plutôt bien à les maîtriser, je pense, notamment économiques et de la population, etc. Donc, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Mais donc, ce n'est pas du tout acquis que ces pays fassent une grosse progression d'ici 2050, qui est à peu près mon horizon d'investissement, un peu plus du coup, comme ces 30-40 ans. Mais il faut bien prendre en compte que si ces pays-là ne développent pas, l'ETF a très peu de chances d'évoluer avec. Et donc, c'est pourquoi j'essaie de réduire les risques et c'est pourquoi ça ne représente pas plus entre 5 et 20 % de mon portefeuille boursier, notamment au niveau de la stratégie des ETF, car je ne veux pas qu'il y ait une place trop importante dans mon portefeuille. C'est surtout histoire de me diversifier, d'un peu miser sur ces pays-là dans lesquels je crois, moi, et avec les analyses que j'ai faites. Mais je ne veux pas non plus mettre tous mes yeux dans le même panier. C'est pourquoi ça ne représente pas plus de 5 à 20 % d'un portefeuille. Et je ne te conseille pas, sauf si tu as une stratégie très précise, que ça dépasse ces 20 % de ton côté aussi. Mais ça, c'est à toi de voir suivant ton profil. Et donc, je dirais qu'il faut vraiment croire en ces pays, car il ne faut pas oublier que l'objectif, c'est très simple, c'est la hausse à long terme de leur croissance. Et sans cela, l'ETF n'évoluera jamais, malheureusement. C'est pourquoi tu dois vraiment croire en ces pays. C'est très, très important. Et toi, dis-moi dans quel ETF tu investis. Et surtout, n'oublie pas, je viens de lancer les emails exclusifs. Donc, si tu veux avoir du contenu à plus forte valeur ajoutée, du contenu privé que tu ne retrouveras nulle part ailleurs, c'est le premier lien en bio. Je t'explique tout dans la vidéo sur la page et tu comprendras exactement ce que tu retrouveras dedans. Et si c'est quelque chose qui te plaît, n'hésite pas à t'inscrire et on se dit aux prochaines emails ou à la prochaine vidéo. C'était Maxime. Sous-titrage ST' 501